On appelle de manière générale, première dame l'épouse d'un chef d'état ou de gouvernement. Pour mieux connaître aujourd'hui nos premières dames, nous avons décidé vous montrer un autre aspect de leur vie qui, tout de même important, reste encore méconnu du grand public. Il s'agit de leur niveau d'étude. Nous n'avons pas l'idée de faire un classement mais l'idée est plutôt de montrer que derrière tout ce qu'on pense savoir d'elle, les premières dames sont et demeurent des têtes pleines. Voici quelques premières dames africaines, hautement diplômées, nous savons que la liste est longue, nous ne pouvons pas tout citer dans cette vidéo. On commence, numéro 1. Malika Issoufou Mahamadou, Niger. Le parcours académique de cette brave dame du Niger parle pour elle-même. Docteur Lala Malika Issoufou a entamé son cursus universitaire à l'université Abdoumou Mounidiofo, de Niamey UAM. Après l'obtention d'un doctorat à l'UAM en 2000, elle poursuit ses études universitaires en France où elle fréquentera l'université Paris V, Paris VI, Paris VII et Paris XIII pour approfondir ses connaissances et se spécialiser en médecine tropicale. Elle manifeste un véritable intérêt pour la santé publique et la prévention de la violence domestique depuis qu'elle a enfilé sa robe de première dame. Un exemple à suivre. Numéro 2. Cicabella, Caboret, Burkina Faso. Cica Caboret, né le 20 octobre 1959 à Lomé, Togo, est l'épouse de Rockmar Christian Caboret, président du Burkina Faso. Cica Caboret, brillante, elle est détentrice d'une maîtrise de... Elle rejoint l'université de Bourgogne à Dijon en France où elle poursuit un troisième cycle universitaire. Elle obtient en 1980 un certificat en administration des entreprises au sein de l'IAE de Dijon. Numéro 3. Dominique Ouattara, Côte d'Ivoire. Née le 16 décembre 1953 à Constantine en Algérie, est une chef d'entreprise ivoirienne d'origine française. Elle est l'épouse d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Après un baccalauréat en sciences économiques obtenu en 1972 à l'Académie de Strasbourg, Mme Dominique s'oriente vers les langues et obtient un DEUG de langue en 1975, option économie à l'Université Paris X. Elle obtient un diplôme d'administrateur de biens à Paris en 1987, puis suit une formation d'expert immobilier à Paris en 1989. Numéro 4. Jenneka Bacondé, Guinée-Conakry. Jenneka Bacondé est l'épouse du président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé. Jenneka Bacondé obtient son baccalauréat au lycée 1er mars à Conakry. Elle commence ses études universitaires à la Faculté des sciences sociales et de la nature de Donka, avant de déménager à Paris en 1984. Elle a étudié à l'Université de Paris VII en France, où elle obtient un master de sciences de l'information et de la communication. Elle possède également un diplôme en sociologie. Numéro 5. Salma Benani, Maroc. La princesse Lala Salma née le 10 mai 1978, est l'épouse du roi du Maroc, Mohamed VI, et la mère du prince héritier Al-Hassan et de la princesse Lala Khadija. Son altesse royale, la princesse du Maroc, est autant respectée pour son statut royal que pour son parcours académique. Après ses études secondaires, qui lui permettent d'avoir son baccalauréat, en 2000, après deux années de classe préparatoire au lycée Moulet Youssef de Rabat, elle obtient un diplôme d'ingénieur d'état en génie informatique à l'École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes Ancia. Par la suite, elle travaille un temps au sein du groupe Omnium Nord-Africain ONA, premier groupe privé du Maroc appartenant en partie à la famille royale marocaine. Chapeau son altesse. Numéro 6 Inda Debilino, Tchad Inda Debilino, née le 2 avril 1980 en Tjaména, Tchad. Collaboratrice très proche du chef de l'État, cette arabe originaire du Ouadaï est présentée comme la première dame du Tchad depuis son mariage le 2 octobre 2005. Probablement c'est l'une des plus jeunes premières dames du continent, Madame Idri Debi a un parcours plutôt admirable. Inda Debilino a étudié la finance et la comptabilité à l'Institut du génie appliqué IGA de Rabat au Maroc en 2003. Après avoir passé son baccalauréat scientifique séridé au Collège Sacré-Cœur d'Ontjaména en 1999, elle obtient son diplôme de technicien supérieur, BTS, en finance et banque à l'Institut d'administration et des études commerciales IAEC de l'Omeo-Togo en 2001. Numéro 7 Sylvia Bongo Ondimba, Gabon Sylvia Bongo Ondimba, née le 11 mars 1963 à Paris, est la première dame du Gabon, épouse Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Plus connue pour ses actions dans l'humanitaire et sa lutte contre le sida, l'épouse d'Ali Bongo Ondimba a tout aussi un parcours académique appréciable. Sylvia Bongo Ondimba fréquente l'Institut Immaculée Conception de Libreville jusqu'à son baccalauréat. Par la suite, elle voyage pour la France où elle finit ses études de gestion. Numéro 8 Anapola Dos Santos, Angola Anapola Dos Santos, née le 17 octobre 1963 à Yanda, est l'épouse de l'ex-président de l'Angola, José Eduardo Dos Santos est la première dame de l'Angola. C'est en travaillant comme mannequin et hôtesse de l'ère de l'avion présidentielle qu'elle a fait la rencontre du prince charmant. Mais avant cet épisode de sa vie, elle a aussi fait des études. Après l'obtention de son baccalauréat, elle fait entre 1990 et 1994 une formation de professeur d'État à l'Institut National de l'Éducation à Yanda. Elle complète sa formation en étudiant le droit à l'Université Agostino Nto à Yanda. Numéro 9 Echabuari, Nigeria Echabuari, née le 17 février 1971, est la première dame du Nigeria et épouse de l'actuel président Mwema Dubwari, qui a pris ses fonctions le 29 mai 2015 après avoir vaincu le président Sertangu de l'Or que je n'attends. Si sa beauté et son raffinement forcent l'admiration de tous, que dire du bagage intellectuel qu'elle porte ? La nigériane Echabuari détient un baccalauréat en art en administration publique de l'Université Ambrosalie, et une maîtrise en affaires internationales et études stratégiques de l'Académie de Défense nigériane. Echa a obtenu un diplôme en thérapie de beauté au Royaume-Uni. Echabuari est aussi titulaire d'un diplôme d'études supérieures en cosmétologie et beauté de l'Académie Esthétique Institut de Beauté de France. Grasse Mugabe, née le 23 juillet 1965, en Afrique du Sud, est la secrétaire et l'épouse de l'ancien président de la République du Zimbabwe Robert Mugabe. Elle est de ce fait considérée comme la première dame du Zimbabwe. Femme autoritaire, fort de son parcours politique et universitaire, Mme Robert Mugabe peut se vanter d'être comptée dans le cercle très fermé des femmes les plus influentes du continent. Elle est détentrice depuis 2014 d'un doctorat en philosophie dont le thème central, porté sur les bouleversements sociaux et leur impact sur la structure familiale. Cette gladiatrice est depuis d'illustre le bras droit de son mari Robert Mugabe qui, rappelons-le, a obtenu cette diplôme académique dans des spécialités différentes. Un sacré mariage. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 229 médias infos toujours proches de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501